Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés encore à cette chaîne-là, faites-le maintenant. Vous allez le regretter, vous allez l'oublier. Si vous ne le faites pas maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Puis tout ça dans cette belle langue de Molière. Bien, chers amis, on est le lundi de l'Action de grâce, donc compatriotes québécois et voisins canadiens. Bien, bonne action de grâce. Je pense que ça a été décrété en 1957 par le gouvernement fédéral, cette fête de l'Action de grâce, pour remercier naturellement la divinité de tous ses bienfaits, des récoltes et ainsi de suite, de l'été qu'on aura eu, qui nous aura donné des belles récoltes. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, cette action de grâce canadienne, celle des États-Unis, c'est au mois de novembre. On est le 14 octobre 2019, 7h51, heure du Québec, avec un retour sur ce typhon, hein, Agibis, qui est un des typhons les plus puissants que la Chine, le Japon, pardon, est vu depuis apparemment 1958. 1958, des dizaines de morts ont disparu au Japon, hein, inondations généralisées après les pluies extrêmes. Je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description, il y a beaucoup d'images. Sûrement qu'il y en a d'autres aussi d'Europe, je vais aller voir s'il n'y en a pas tout de suite d'Europe. Bon, bon, un autre volcan en éruption, on ira faire un tour. L'Etna, hein, l'Etna qui est... Apparemment, hier, le 13 octobre, s'est permis quelques petites fantaisies, on ira voir ça un petit peu plus tard. Ici, on est au Japon, on peut voir les trains, les gares, hein, les trains de haute vitesse, j'imagine, qui sont complètement, complètement inondés, submergés. Donc, on peut voir d'autres images ici, hein. Vraiment spectaculaire. Donc, le typhon Agibis a touché terre près de la péninsule d'Izou, dans la préfecture de Shizuoka, au Japon, juste au sud-ouest de Tokyo, peu avant 10 heures, le 12 octobre 2019, entraînant une pluie extrêmement forte et des vents de 140 km heure, équivalent à un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de vents de Saphir-Samsun. Une importante opération de sauvetage comprenant plus de 27 000 membres des forces d'autodéfense était en cours dans les régions du centre, de l'est et du nord-est. Les responsables sont toujours en train de rassembler des informations et d'essayer de déterminer le nombre total de victimes. Au moins 26 personnes sont mortes, 16 sont portées disparues et au moins 166 ont été blessées. Donc, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ce typhon a été l'un des plus violents à avoir jamais frappé Tokyo. Et le plus puissant, depuis 1958, la zone touchée, s'étend sur plus de 1000 km. Donc, des pluies comme jamais vous en avez connues. Les autorités ont prévenu les gens de ces zones-là de faire vraiment, de se préparer parce que ce sera des pluies. Le message était « Soyez prêts pour des pluies du genre de celles que vous n'avez jamais connues. » Wow! Comme prévu, le typhon a déversé des pluies exceptionnellement fortes, dépassant un mètre par endroit, où 30 à 40 % des précipitations annuelles moyennes en seulement 24 heures. Le 12 octobre, la station balnéaire de Akone, dans la préfecture de Kanagoa, a enregistré 942 mm de pluie, 37,1 pouces en 24 heures, établissant un record pour cet endroit-là. Des précipitations de 685 mm ont été enregistrées dans la préfecture de Sisioka, fortement boisées au sud-ouest de Tokyo. Le centre-ville de Tokyo, lui, a reçu des précipitations inhabituellement élevées de 203 mm. Au cours de la même période, des altitudes plus élevées, juste à l'ouest du centre-ville de Tokyo, ont enregistré des précipitations record de 600, 599, 600 mm. Maître, le ministère des Terres, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme a confirmé 48 glissements de terrain et coulés debout dans 12 préfectures et l'effondrement des digues en 10 endroits sur 9. Parmi ceux-ci, 6 rivières relevantes de la juridiction de l'État ont subi des brèches de levée à 7 endroits. La rivière Yoshida, à proximité d'Osatocho, dans la préfecture de Miyagi, 2 emplacements sur la rivière Kouji, à proximité de la ville. En tout cas, plein, plein, plein de dommages. Il y a des images, comme je vous l'ai dit, vous irez voir ça. Plus de 430 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Il y a plus de 14 000 clients qui sont sans eau. Une tornade destructrice s'est abattue dans la préfecture de Chiba. Tu as une personne détruisant 12 maisons et endommageant plus de 70 autres immeubles. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Il y a eu des morts aussi. Donc, quelque chose d'assez intense. Je vous laisserai tout ça. Le nombre de morts atteint 42 et le nombre de blessés, 198. Et il manque encore au moins 15 personnes. Ça, c'est des données préliminaires. On verra bien la suite des événements. Mais toute une tempête que les Japonais ont dû affronter. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501